Bienvenue Ludiclandaise, Ludiclandais dans cette nouvelle vidéo, joueur d'ici et joueuse d'ailleurs bien entendu. Incroyable ! Alors on vous fait une petite vidéo de récap, enfin de rattrapage on va dire, sur des jeux qui étaient sortis déjà il y a quelques temps qu'on a reçu un peu au concoute. Ils sont arrivés vendredi samedi, ils sont arrivés aujourd'hui, hier... Sachant qu'on vous l'avait déjà précisé dans la dernière vidéo, nous on se calme un peu sur les sorties jeux parce qu'on va compter, on est d'inventaire là. Le 31 août, donc la boutique sera fermée pour les locaux, je le précise, mardi, parce qu'on sera encore le nez dans l'inventaire et puis après ça va s'enchaîner, s'enchaîner, s'enchaîner. Donc on vous montre tout de suite avant de se présenter le programme. Un petit programme, un petit programme. Ici, petite inclusion vidéo, Cédric, merci pour ce support. Inclusion. Oui, exactement. Insertion. Insertion numérique. Du coup, dans notre programme, on va voir les jours de fermeture, les tournois organisés. Voilà. Donc vous avez tout le programme là, normalement, qui s'affiche. C'est pas mal, ça. Voilà, donc tournois, effectivement, fermeture boutique, fermeture parce que salon professionnel. Vous allez voir à Vichy. Voilà. Alors au salon professionnel, le salon ouvert au public aura lieu le week-end suivant. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Eh bien voilà, des tournois, des tournois, des animations. Si vous êtes pro, vous nous croiserez. Si vous n'êtes pas pro, vous ne nous croiserez pas. Oui, mais c'est surtout pour dire aux gens, si vous voulez réserver vos dates pour aller au Festival de Vichy, ne prenez pas les mêmes dates que nous, parce que ce n'est pas les mêmes. Ils pourront y aller, mais ils ne pourront pas en plus. C'est dommage quand même. Du coup, sur ce, on se présente quand même. Moi, c'est Laure, mon collègue. Moi, c'est Steph. Et derrière la caméra, Cédric. Allez, pour commencer, on change un petit peu. On va faire direction les jeux experts. On ne se retrouve pas au comptoir du coup. Ouais, un grand comptoir, un grand comptoir. On se retrouve côté jeux experts. Alors, quelques belles sorties. Ça faisait un petit moment où on n'avait pas eu du beau gros jeu. Et là, qu'est-ce que je vais commander ? Ouh, comment c'est-tu vu ? Alors, tac, tac, tac. Oui, je le vois dans l'angle. Oui, on avait un petit peu de retard sur nos livraisons. Mais ça y est, il est arrivé. Dune Imperium Insurrection. Ça y est, nous l'avons enfin en boutique. Si je peux dire enfin en boutique, c'est déjà le dernier exemplaire qui me reste. Donc, c'était très attendu. Dune Imperium, il y avait un 1. Dune 1, tout simplement. Ça, c'est le Dune 2. Qu'on pourrait presque appeler un Dune point 0 par rapport au premier qui est sorti, en fait. On peut appeler le Dune 3 quarts. Non, non, non. Dune Imperium Insurrection, qu'est-ce que je peux vous dire dessus ? Ça reprend énormément de choses du premier. Vous avez un tableau. Approche-toi, je ne sais pas si ça brille trop. Assez similaire, mais ils ont changé les emplacements. Ils ont déplacé des petites touches vertes, un petit endroit. Alors, ça va parler à vraiment ceux qui connaissent le Dune Imperium Expert. Ce n'est pas le même fond non plus. C'est un peu plus clair. Voilà. L'ergonomie est sensiblement la même. Quelques petites nouveautés. Des nouvelles factions, bien sûr. Par contre, ils ont repris les images du film. Alors, ça, c'est du coup sur le film 2, du coup. D'accord. Ça suit ce cheminement, en fait. Donc, on va voir les nouvelles factions. Quelques petites nouveautés. Qu'est-ce que dans Dune... Cédric, tu as joué. Là, ça, vous l'avez. Ça, vous, vous avez joué. Oh, oui. Alors, un peu de pause ouvrier. On va chercher des ressources. Du deck building. Du deck building. Ça, c'est très intéressant. On va aller chercher de nouvelles cartes pour améliorer nos factions, ainsi de suite. De la symétrie, forcément, parce que les factions sont différentes. De la gestion de conflits. Des nouveautés, ici, parce qu'on va voir ces verts. Ces verts qui vont nous rajouter de la force dans nos conflits. Il va falloir avoir des certaines cartes avec les hameçons. Très intéressantes. Des histoires d'espions, aussi, qui ramènent une petite mécanique sympa. Je peux aussi rajouter des en profit, directement. Les deux petites extensions sorties, jusqu'alors, d'une immortalité et à l'avènement de 10, sont compatibles avec cette version-là. Ah, ça, c'est bien. Et compatibles, même la version 1, en fait. Parce qu'on peut jouer avec certaines factions de la version 1. Tout est prévu dans la boîte. Vous avez un très bon mode solo, aussi. Il n'y a pas le marteleur, dedans. Il n'y a pas le marteleur, dedans. Un très bon mode solo. On va dire que, même si le premier était excellent. Excellent, franchement, qui avait gagné l'expert, ainsi de suite. Les petits équilibrages qu'il y avait, peut-être, dans le jeu, à droite et à gauche, ont été complètement gommés avec celle-ci. C'est vraiment la finalité. Mais ceux qui ont le 1 peuvent partir sur le 2, ce n'est pas un problème. Ceux qui ont le 1, vous partez directement sur le 2, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Tout est compatible. Un très bon jeu de pose de ressources. Alors, j'avais envie de dire, les règles sont accessibles. C'est accessible. On pose, on fait la ressource, tout ça. C'est surtout les différentes stratégies, les différents choix que vous allez avoir. C'est ça qui le rend, voilà, un bon jeu expert, en fait. C'est tous ces multitudes de choix à faire. Donc là, 1, 4 joueurs ou 6, 60, 120 ou 180. Il y a les modes de jeu qui sont dans l'intérieur. Un très bon solo. Ça y est, Dune Insurrection est en boutique. C'est mon dernier exemplaire et je crois que c'est déjà en voiture. Donc, très attendu. C'est excellent. Tant qu'on est là, vu que Paul a fait un passage éclair, on va lui en parler. Allez. Pirate de Maracaibo. Là, les spécialistes, là, c'est pareil, on reste dans des choses qui sont connues. Maracaibo. Ça parle. Très gros jeu expert aussi. Oui. Eh bien, vous avez vu, là, j'ai presque glissé dans mes petites étagères. Je suis passé en initié. Car en effet, Pirate de Maracaibo, on peut le voir ici derrière, c'est un jeu plus accessible. Ils en ont fait une version plus accessible. D'ailleurs, à partir de 12 ans, 25 minutes par joueur, de 1 à 4 joueurs, vous êtes à la tête de pirates, d'un bateau. Vous avez mis en place ces cartes qui sont ici, qui vont représenter la mer autour de Maracaibo. Toutes ces îles, tous ces bateaux, ces résidences. Tour d'action, tout simplement, vous allez déplacer votre bateau de 1 à 3 cases, venir sur une des cartes qui est présente ici, et récupérer ce que c'est votre dû, ou faire l'action qui vous est demandée. C'est ce que ça veut dire. Vous allez pouvoir améliorer votre bateau qui est ici, en récupérant des ressources, chercher des trésors, des trésors cachés. Vous allez pouvoir mettre des choses dans votre campement, tout simplement. Et vous allez aller sur Maracaibo, explorer, récupérer des choses. Quand vous avez récupéré des tuiles qui sont ici, des cartes, on va dire, vous les mettez une nouvelle de l'âge 2, un peu plus performante, un peu plus de ressources. Donc là, il y a accessible, je veux dire, c'est toujours pareil, parce que vous vous déplacez, vous faites ce que la carte vous dit. Excellent, très, très bien illustré, c'est compréhensible. Chaque carte, vous savez ce que vous allez faire. Vous savez si certaines sont à l'achat. Vous allez pouvoir les mettre ici, donc là, c'est pareil, vous voyez toutes les petites ressources possibles, c'est des petits cubes que vous allez mettre en place. Tac, vous passez un premier cap, lorsque vous en avez trois de plus ici, hop, vous avez le droit de passer sur l'extension supplémentaire. Mettre une pro à votre bateau, ça vous permet d'être plus fort, plus aller plus loin. Récupérez toutes ces cartes là qui sont, bien sûr, vous l'aurez compris, des points aussi en fin de partie. D'ailleurs, d'une, c'est toujours 10 points pour gagner. Et c'est important, parce que là, les points sont très importants, d'une, très important. Et là, c'est pareil, au petit campement, vous allez stocker des ressources ici. Développé, un mode selo inclus, excellent. Gestion de ressources des deux cartes. Bouddits inclus, deux figures de proue, exclusivité, premier tirage. Pirates de Maracaibo, tout l'univers des pirates de Maracaibo dans un jeu initié, plus rapide, plus accessible. Mais là, c'est pareil, pas mal de petites choses à y faire, de petites combinaisons, belles illustrations, vraiment sympa. C'est le retour de Pirates de Maracaibo. Et puisqu'on est là, là, cette fois-ci, ça s'est adressé à Paul. Ça s'est adressé à beaucoup de joueurs d'une insurrection Imperium, excellent. Eric, il est venu voir aussi tout à l'heure, très bien. Final in Sky, je t'avais dit, Eric, attends, ne part pas de suite dans la prochaine vidéo. J'ai encore un jeu pour toi. Final in Sky, la révolte des Gaulois contre César. C'est Asynchrome qui fait ça, Asynchrome, spécialiste des jeux historiques. Ils ont des super gammes, franchement, c'est excellent, je me régale. Ici, on est, donc, 7e siècle. Rome a envahi la Gaul, ainsi de suite, on est sur la fin. Et Versingétorix arrive. Vous allez pouvoir, d'ailleurs, interpréter les factions de Versingétorix, mais aussi les Belges, les Celtes. Il y en a 4 à l'intérieur, parce que c'est de 1 à 4 joueurs. Un très beau mode solo, d'ailleurs. Il y a déjà une extension à l'intérieur, qui est incluse, avec les peuples germaniques. Donc, les peuples germaniques, que vous allez pouvoir jouer. Là, c'est pareil. Vous avez deux exemples de cartes, ici, que vous allez retrouver à l'intérieur du jeu. Petite mécanique, comment il faut gagner ? Il faut prendre du territoire, il faut se développer. Vous allez développer votre faction. Ces cartes-là, ici, hop, une petite symbole des tribus, ici. Il y a toujours une carte du présent en cours, voilà, et future, c'est ça. Vous allez choisir une des actions et vous positionner. Donc, si je suis là, vous allez faire celle-ci. Du coup, vous savez à quel moment et à quel moment vous allez pouvoir jouer dans le tour suivant. Petite programmation de la lecture, des cartes. Là, on est sur du bon gros jeu costaud. De développement, de prise de territoire, de recrutement, des alliés, du bluff, du conflit, sa parlemente. Fall in Sky, là, il y a du politique et on retrouve tout. C'est du coin, du counter-insurgency pour contre-insurrection. Ceux qui connaissent vraiment les jeux poussés experts, ils vont savoir quelle méthode de jeu c'est. On va retrouver dans Fall in Sky un cas de joueurs. La République romaine, la Confédération anti-romaine, des guerriers germains venus d'outre-Rhin. Voilà, tous les peuples sont là. Là, on a un bon jeu historique, excellent. Romain et Duen, Averne, Belge, Romain, Germain et voilà. Vous avez donné tout ce qu'il y avait. Avec des jeux de jeu, vous inquiétez pas, dans tous ces jeux, c'est très 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 bien fait. Donc là, on était dans des beaux jeux experts, avec de très très belles sorties. Ça fait plaisir de retrouver tous ces beaux gros jeux. On poursuit certainement plus léger. Non, je ferai celui-ci après. Je ferai celui-ci après. Une belle, très très belle sortie aussi, parce qu'en plus, belle, jolie, parce qu'on parle de l'art, de la peinture. Art Society. Alors, est-ce qu'on fait une petite dédicace à chaque fois ? Parce que là, Elise, elle attendait le jeu. On peut faire une dédicace à Elise, oui. Là, elle attendait le jeu. Là, Elise, c'est bon. Nous l'avons en boutique. Alors, je vais réfléchir. Art Society, c'était bien attendu. On est ici des collectionneurs d'art. Tout simplement, on va au musée. Alors, une petite précision, c'est notre galerie personnelle. Ici, c'est la galerie du musée. On va voir plusieurs phases. Cédric, t'inquiète pas, j'ai mon petit tête de jeu toujours très bien fait. Un résumé des règles et le calcul des scores en fin de partie. Comment ça va se dérouler ? Il y a notre assesseur. C'est lui, le premier joueur, tout simplement. Un système de pari. Et ça, c'est important. Nous avons récupéré des cartes de 1 jusqu'à 20. Des cartes premiers joueurs, elles ont des numéros. On mélange, tac, 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 tac. Je retourne, celui qui a le chiffre de bas va commencer. Impeccable. C'est comme ça que ça va se désigner. Et qu'est-ce qu'il va faire, le joueur actif ? Le joueur actif, il va récupérer autant de tuiles, plus une, qu'il y a de joueurs. Autant de tuiles, qu'il y a, plus une, de joueurs. Très bien. Et bien, il dit, tiens, en début de partie, je vais prendre un 8. Elles sont faces cachées dans la boîte. Un 8. Et je vous explique pourquoi. Je les mets dessous. Admettons, sur une partie à deux. Je pourrais prendre plusieurs fois le 8, sans problème. Ça, en fait, c'est le plateau individuel, c'est pour ça qu'il y en a plusieurs. Oui, il y en a plusieurs. J'ai ceux des autres joueurs, j'ai mis juste le mien pour l'instant pour vous montrer. Donc là, c'est le 2, très bien. J'en mets une autre ici. Hop, j'ai sélectionné la 6. Oh, je l'ai laissé dans la boîte, le petit numéro 6. Pas grave. Je vais en chercher dans la boîte. Je vais en prendre une autre. Je vais en prendre une 4. Tiens, voilà, une 4. Et on les révèle. Pango. Et voilà. Vous avez observé. Nous avons, sur ces illustrations, sur ces peintures, des cadres, des genres. Ça, c'est important. Car maintenant, une fois que ça, c'était sélectionné, celui qui a fait la mise la plus importante, donc on va choisir une mise. Et attention, les mises sont défaissées. On ne les récupère plus. Donc, c'est une des possibilités de fin de jeu, lorsqu'on n'a plus de mise en main. On joue celui qui a la pise la plus élevée. Le 19 va choisir en premier. Et je viens compléter ma galerie. Alors, je peux venir la compléter. Si elle ne m'intéresse pas forcément, je peux la donner à mon assistante. Et je la placerai dans un tower futur. Attention, mon assistant, lui, il a le droit qu'à un seul emplacement. Si je suis coincé, admettons, dans ma partie que j'ai bien avancé, je ne peux pas la placer là. Là, je ne peux pas, je rentre un petit peu dans les règles, je ne peux pas la remplacer par une des peintures disponibles au musée. Eh bien, je la mets dans mes collections superflues. Négatif en fin de partie. Moins de points. Dès qu'il y a un des joueurs qui en a deux, bam, fin de partie aussi. Donc, comment je vais placer ma peinture ici, dans ma galerie ? Je vous parle après de la petite zone qui est ici. Eh bien, je dois la placer adjacente à une peinture déjà existante. Oh, pas mal. Je n'ai rien préparé, Cédric. Je la mets ici. Génial. J'ai deux cadres identiques. Je ne suis pas... Dites-le en commentaire si vous pensez vraiment qu'il n'a rien préparé. J'ai deux cadres identiques. C'est excellent. Je pourrais récupérer un petit décor supplémentaire que je peux donner à mon assistant ou venir le placer. Alors, il y a un en commun, donc je prendrais juste un. Ou venir le placer directement. Et là, vous l'aurez compris. Pour fermer mes angles, par exemple. Parce qu'en fin de partie, vous voyez, si tous les angles restent ici, non recouverts, moins de points. Vous avez toutes ces petites choses. Et c'est aussi une fin de partie. Le premier qui arrive à remplir tout son petit personnel. Donc, hop, je viens ici. J'aurais fait une erreur ou j'aurais été limité si j'avais placé ma peinture adjacente à celle-ci. Oh, c'est-à-dire que faute de goût. Faute de goût. Les genres sont identiques. Faute de goût. Je ne peux pas récupérer de petits décors. Pénaliser pour la fin de la partie aussi. Par rapport à mon prestige. Parce que vous avez vu, on joue à deux. Très bien. L'autre joueur a récupéré celle-ci. Et la tuile qui me reste, elle vient dans la collection du musée. Et c'est comme ceci. Oh, je n'ai pas récupéré les petites tuiles pour ma préparation. Je suis vraiment désolé. Je n'ai pas fini tout mon travail. Je l'ai reçu dans l'après-midi. Normalement, il y a des petites couleurs qui sont dans mon petit packaging qui est ici. Je ne sais pas. Il faudrait que je les retrouve. Admettons que ce soit celle-ci. Qui correspond à la couleur du genre qui est ici. Et c'est ce qui va nous faire avancer. Hop, il y a un chiffre 6. Je viendrai me positionner de la couleur rouge sur... Je le mettrai en tête, tout simplement. Ici, hop, il passerait au 6, le rouge. Et c'est comme ça que le prestige va augmenter dans les quatre catégories. Et c'est comme ça que l'on va gagner des points en fin de partie. Le prestige, le genre avec le prestige le plus élevé. Je vais compter le... Alors, allez, attention. Ça ne marchera pas, les fautes de goût. Les genres comme ça vont me rapporter des points. Et j'aurai un bonus pour cette ligne-là, qui est la ligne de vue. La ligne de vue, quand on est au musée, c'est ce qui est à portée de vue. Alors, on n'a pas tous la même hauteur. Ah là là, je l'ai vu venir. Mais tu as vu, j'en ai pris une. Alors, voyons, si elles ont toutes la même ligne de vue. Oui, elles sont toutes la même hauteur dans ce musée. Mais ça va, c'est vrai, parce que du moment où on est en partie dans la ligne de vue, donc même celles qui sont en haut, même celles qui sont en dessous, vous voyez parce que là-dessus, le départ, elle est forcément dans une des deux étoiles. C'est pour ça que je suis là, je triche un petit peu, j'avance un petit peu dans le jeu. On est comme ça. Et si la ligne de vue, ici, fait partie et correspond au genre qui est le plus prestigieux, bonus de trois points. Vous avez vu toutes les possibilités ? On perd les enchères. On prend, on déplace toujours l'assesseur qui vient choisir. Il ne les voit pas au départ, il ne connaît pas les cadres et les genres. C'est face cachée. Il vient, on révèle, on choisit, on dispose dans notre musée. Si, alors là, ici, on peut échanger une tuile. Vous voyez, si cette tuile, finalement, on n'allait pas. S'il y a un genre qui est déjà au musée, je l'échange avec celle du musée et je viens placer. Il y a pas mal de possibilités. Et du coup, on est sur du placement de tuile. Un petit peu de programmation, mais vraiment légèrement, parce qu'on sait ce qui va rester en 7, en 8, en 9, c'est la place que ça va me prendre ici. Donc, je regarde un petit peu où c'est que je pourrais embêter mes adversaires. Les obliger à aller chercher des tuiles qui sont peut-être trop grosses, qui ne vont pas pouvoir prendre, qui vont devoir échanger. Vous voyez toute cette mécanique-là ? Par rapport au genre, les prestiges que je vais faire évoluer ici. Art Society, agréable à jouer. Alors, ça semble, tiens, je pose des tableaux, des suites. Il faut cogiter, il faut récupérer les décors au bon moment, se placer de manière adjacente au bon moment et au bon endroit. Attention aux fautes de goût. Les coins, moins deux points en fin de partie. Le calcul du score, c'est récupérer ici. Chaque tableau rapporte sa valeur multipliée par son prestige, qui est ici. Décor, plus un point, parce que vous avez placé des décors. Ligne de vue, c'est ce que je vous ai expliqué. Trois points par tableau encensés dans la ligne de vue, par rapport au prestige. Et les coins, moins deux points. Les tableaux superflus, donc ce que vous avez à côté, moins deux points. Une galerie complète, c'est aussi un des atouts, des objectifs. On a un bonus de cinq points. Ça, c'est Art Society. Là, je l'ai réceptionné ce jeudi après-midi. Vous voyez la vidéo vendredi, vous. Il est disponible, nous, ici, au Café Ludique. On vous le fait tester, on vous le fait jouer. C'est un beau jeu familial, très bien édité. Oh, j'ai le dessus de la boîte. Tiens, Laure, tu me donnes le petit dessus de la boîte, s'il te plaît, de Art Society ? Ah oui. Parce que le matériel, la boîte à rangement, alors c'est obligatoire, la boîte à rangement comme ça, pour avoir justement le choix. Et ils ont été vraiment jusqu'à la qualité du dessus de la boîte, qui est donc percée. On a vraiment sur des petites toiles. T'as vu dessus ? Oui, c'est magnifique. Vraiment joli, c'est vraiment très très belle qualité. C'est top bien donné. Vraiment une très très belle édition. Et un jeu vraiment intéressant, vraiment familial. Excellent. Excellent, excellent. Je vous en prie, je vous en prie. Après ce très beau Art Society, donc de 2 à 4 joueurs, 30, 60, 10 plus, série, tu nous dis tout ça. Je n'ai pas parlé de tarif, tu veux que je mette le tarif ? Non, je le mets maintenant. Non, je le mets dessus. Parfait. Tu n'es pas très observateur, tu ne regardes pas nos vidéos. Ah si, je le regarde du début jusqu'à la fin sans avancer. Talisman. C'est vrai qu'il regarde en fois 10, ça serait bien que vous parliez moins vite. Talisman. Ouh, pardon, attendez, hop, là, voilà. J'ai bougé, tu as bougé ? Non, c'est le moins qui a bougé. Là, c'est pareil. Ça, c'est une réédition. Mais c'est une réédition, 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 réédition. C'est la cinquième. Je vais te faciliter la chose, c'est vrai. Talisman, le jeu des quêtes magiques, cinquième édition. Voilà, c'est écrit dessus, c'est la cinquième édition. Mais tu avais suivi, très bien. Oui, en effet, Talisman, c'est un beau jeu. Et je vais même le mettre. C'est un jeu de loi. Oui, exactement. C'est un jeu de loi. Mais c'est un jeu de loi plus malin que le jeu de loi. Ah, ouais, 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 ouais. Alors oui, ils ont refait quelques illustrations, ils ont refait le plateau. Ils ont changé, comment tu dis ? Il est plus long que le jeu de loi. Il est plus long que le jeu de loi, oui, oui, tout à fait. C'est un jeu de loi, pourquoi c'est un jeu de loi ? Parce qu'on est sur un labyrinthe comme ça qui va jusqu'au centre. Tout simplement, il faut atteindre la couronne centrale, tout au bout, et vaincre le dragon du milieu. Et vous jetez un dé, et vous avancez du nombre de cases. Ou vous reculez. Déjà, vous avez vu le changement ? J'avance, ou je recule. Parce que chaque case a des fonctions différentes. Vous allez avoir, je vous donne un petit exemple, par exemple. Vous allez voir, hop, le tourne la boîte, ils ont écrit dans l'autre sens. Qu'est-ce que j'avais ici ? Lancer deux... Euh, non, parce que je ne le lirai pas. C'est écrit trop petit. C'est écrit trop petit. Sur chaque case, en fait, vous allez avoir la possibilité de faire un combat, d'acheter des ressources, de vous développer. Car oui, vous avez un personnage, une très belle figurine. J'ai rendez-vous avec le prince Auguste offline. À Vichy, vous allez voir. Je crois qu'elle n'a pas entendu. Il va falloir lever le son chez vous, derrière votre écran, pour comprendre ce qu'a dit Stéphane. Moi, je comprends parce que ça fait... Depuis toute la journée, on en parle. À peindre, du coup ? À peindre. Avec de la peinture. Je vous en repars à l'après-Vichy. Donc oui, un peu d'asymétrie dans les personnages que vous allez découvrir. Vous allez avoir donc des cartes que vous allez récupérer. Plein de choses à y faire. Chaque case, des choix. Et c'est ça qui est important par rapport à un jeu de loi. Vous tombez sur cette case-là, suivant les ressources que vous avez, vous allez pouvoir acheter telle ou telle chose pour vous améliorer. Et c'est ça que j'ai bien aimé. C'est ça que j'ai bien aimé dans le talisman. Très facile, très simple. Vous attendez, vous avancez. Oui, c'est intéressant comme jeu. Et c'est intéressant, exactement. Parce que chaque case, il y a un choix. Et ce côté de reculer, attendons, parce que si je recule de trois, je ne suis pas au centre, je m'en éloigne. Mais en même temps, cette case-là, c'est vachement plus important avec ce que je cherche et tout ça. Il y a tous ces choix-là à faire. Alors là, attention, 95% de hasard. Je vous jette du dé. Je vous jette du dé. Là, il n'y a pas de souci. Mais, ouais, alors, c'est la réédition, comme tu dis. Mais ça permet à tous ces joueurs-là... La réédition, la réédition, la réédition. Mais ça permet d'avoir un jeu familial. Là, je range le côté familial, quand même. 12 ans, accessible. Un univers sympa. J'aime bien la fantasy. Voilà, excellent. Donc ça, c'est le talisman. Le jeu des quêtes magiques. La cinquième édition, Cédric. Qu'est-ce que tu veux ? Tiens, Hit, j'irai voir le Mandel Orient que j'ai installé plus loin là-bas. Ah, OK. Si tu veux. Ouais, parce que j'ai là, mais je l'ai sorti là-bas. Non, mais vous ne me dites plus rien. Hit. Alors, disons, on est sur des jeux qui ont déjà fait un petit bout de chemin. Hit a déjà fait son petit bout de chemin. Ça aussi, c'est la réédition de la réédition ? Non, cette fois-ci, on est de l'extrême. Ah, bon ? Dans l'extrême. Dans l'extrême du stop encore. Après ? Hit. Comment on joue ? Vous pouvez jouer au Hit standard. Vous enlevez toutes les cartes extrêmes. Vous jouez au Hit standard. Et vous allez avoir des cartes qui vont de 1 jusqu'à 10, il me semble. J'ai dit stop encore. Alors là, vous êtes purement dans le stop encore. Vous tirez une carte. J'ai un 1. Vous mettez devant vous. Vous tirez une deuxième carte. J'ai un 9. Très bien, vous mettez devant vous. J'ai une troisième carte. Je suis obligé d'en avoir jusqu'à 3, de toute façon. J'ai un autre 1. Jusque là, pas de souci. OK, c'est la même carte. Pas de souci, pourquoi ? Parce qu'une fois que j'ai 3 cartes, maintenant, si je retire une carte déjà présente dans ma collection, j'ai perdu. Hop, t'es faussé. Terminé. C'est pas un jeu pour moi. Si les stop encore, c'est pas pour moi. J'ai retourné une nouvelle. 1-4. Génial. Je peux m'arrêter. Si je m'arrête. Non, Cédric, j'avais dit de ne pas bouger la tour. Il a bougé la tour. Non, il a bougé la tour. Ah, bravo. Je pourrais m'arrêter. Et ça reste en jeu. Pendant que tous les autres joueurs vont jouer, si ça revient à moi et que c'est toujours présent, je récupère. Tac, ça a gagné pour la fin de la partie. Pour la fin de la manche. Si je tiens une carte que des joueurs ont déjà cette valeur-là, je peux la voler. Je la mets chez moi. Excellent. Je retene une nouvelle carte. 1-8. Génial. C'est bien préparé, Stéphane. Je m'arrête là. Je m'arrête là parce que la carte. Mieux que la prochaine. Parce que la prochaine carte. Ah oui, d'accord. Ils l'ont pas vue. Ils l'ont pas vue ? Je l'ai préparé, celui-là. 1-8. Et là, j'ai des points. Je vais retirer. Vous voyez, si je tire le 1 maintenant, je vais par-dessus. Bingo, c'est perdu. Tout ça, c'est défaussé. D'où le pur stop rencor. Mais, je peux aller voler les cartes. Je m'arrête quand je veux. Mais je valide que quand ça revient à moi. Ça, c'est la version classique. Ça, c'est la version classique. C'est quoi qui change, du coup ? Toutes les cartes extrêmes. D'accord. Toutes les cartes extrêmes. Vous avez un hold-up. J'ai tout mélangé. Tout se mélange dans le paquet. Vous tirez. Dès que vous tirez une carte de cette nouvelle version, vous faites l'action. Alors, moi, je ne connais pas toute par cœur. Alors, je suis désolé, on a un hold-up. Hold-up, vous allez piquer des cartes à vos adversaires. Lorsque vous révélez une carte hold-up, vous pouvez immédiatement voler à un joueur toutes les cartes d'une même valeur. Vous avez de la banque. Un all-in. Lorsque vous piochez une carte all-in, vous pouvez choisir de révéler trois nouvelles cartes. Sans piocher. Si vous n'avez aucune carte identique, parmi toutes vos cartes, vous pouvez ajouter à votre butin immédiatement toutes les cartes devant vous, ainsi que les trois nouvelles. Attention, c'est une carte identique. C'est perdu. Vous n'êtes pas obligé de faire les actions. Le loser. Oh, le loser. Les cartes losers se jouent contre toutes les autres cartes normales d'un jeu. À la fin de la partie, vous devez soustraire un 7 de votre total. Il y a des malus quand même. Il y a du bon, du mauvais, il y a des exyres, il y a des duels. Le duel, excellent. Lorsque vous révélez une carte duel et qu'une autre carte duel est posée devant vous ou devant un autre joueur, les deux cartes duel sont immédiatement ajoutées au butin des joueurs concernés. Excellent. Excellent, excellent. Donc ça, voilà, vous les mettez tous dedans. Ou vous jouez sans et vous avez la version hit classique. Ou avec toutes les cartes du hit extrême mélangées, vous avez la version augmentée. Allez, on enchaîne après ce petit hit de jeu d'ambiance tranquille. On reste, on passe vraiment là sur un jeu d'ambiance. Petite mise en place de Stick and Stack. Stick and Stack. Stick and Stack. Attention à la chute. Je le pousse parce que... Alors, on a plein de modes de jeu. On va avoir... Attention. On va avoir du coopératif classique. Les sticks sont à l'intérieur de ce sac-là. À mon tour du jeu, je prends un petit stick. Hop. Je regarde sa couleur. Au hasard, du coup. Au hasard, ouais. C'est pris au hasard là-dedans. Ah, là, t'as le choix. Avec une seule main. Oui. Je dois pouvoir le placer sur ou du blanc et du bleu, ou du bleu et du rouge, ou du blanc et du rouge. Alors, pourquoi est-ce que il y a une petite spatule au milieu, là ? Oui, c'est considéré comme du blanc, non ? Oui, c'est considéré comme du blanc, je pourrais venir. Très bien. Avec une seule main. Tac, je touche bien le blanc. Ah, très bien. Le rouge, ici, c'est validé. Très bien. En coopératif, le but, ça va être d'essayer de mettre un maximum de sticks sur la petite tour qui est ici. On le fait compétitif, hein. Ah oui. Allez, je sens que moi, moi, je vais avoir rien. C'est la même règle ? Non, ça c'est après, je vais expliquer. Ah bon. T'inquiète, je te mettrai un petit défi. Blanc et rouge. Avec une seule main. Déjà, tu triches. Mais toi, tu devais toucher blanc et rouge. Ah oui, tu as touché. Ah oui, la coupelle comble, bien sûr. Alors, du coup, ça devrait marcher, là. Blanc. Ah non, il n'a pas touché. Là, c'est du orange, alors. Rouge. Non, mais ça. Ah, d'accord. Ça ne va pas marcher. On peut te mettre en équilibre comme ça. Mais je vais faire ça, oui. Blanc et rouge, allez. Ou tout blanc aussi, d'ailleurs. Ah bon ? Je croyais que c'était les deux. Ouais, blanc et blanc, si ça touche dans le blanc, c'est bon. Tu peux valider. Oui. Là, tu es là. Je fais blanc et rouge. Ouais, c'est pas... Oui ! Blanc et rouge. On est bien. Blanc et rouge. Allez, OK. Donc là, comment ça se passe ? Si tu venais à faire tomber des sticks, tu vois, tu les récupérerais devant toi et au prochain tour, quand ça reviendrait, au lieu de venir chercher dans le sac, tu pourrais utiliser les sticks qui sont devant. Je serais obligé, j'imagine, de les utiliser, même. Ouais, c'est pas mieux parce que ce sont des points négatifs. Ah, voilà. La manche s'arrêterait, en fait. Le premier joueur, soit on finit le paquet ici et on compte tous les sticks qu'on a devant nous, c'est celui qui arrive à 11 points qui déclenche la fin et celui qui a le moins de points à remporter la partie. OK, on continue parce que là, l'intérêt en vidéo, c'est de voir comment ça se pète la fin. Ouais, je suis dans la règle. Et là, la tour, si elle perd, c'est aussi une fin de manche, c'est moins 5 points à celui qui a fait tomber la tour complète. Et du coup, les autres aussi, s'ils ont des sticks devant eux et celui qui n'a rien, il n'y arrive rien. OK. Donc là, admettons que ce soit toujours à moi, très bien. Eh, je suis chiant. Ah non, parce que je vais en profiter en même temps. Copératif, compétitif, troisième mode, le défi. Oui. On a un paquet de cartes. Cédric, est-ce que tu voudrais placer un petit stick ? Non. Cédric, tu nous ferais un dans chaque main main si tu... Un dans chaque main, mais on ne peut pas avec Cédric. Ça va être mignon, mais je vous rappelle que je tiens la caméra, moi. Sans blague. Avec ta main non directrice. Ben non, non plus. Ah si, attends. Si. Oula, attention. J'en ai tiré un au hasard pour toi, facile. Un rouge et blanc, rien à voir avec l'effet de Dax. Ça veut dire que tu tiens la caméra de ta main non directrice. Exactement. Ouais, en même temps, t'as un midi avec son... Donc tu t'en fous. Donc là, on a toujours le même comps, ça, t'as ? Rouge et blanc. Rouge et blanc. Donc on peut venir se mettre en équilibre un petit peu partout. J'avais vu, on est monté sur ressort. Alors non, parce que t'es sur du orange, là. Non, mais attends, je vais aller toucher l'orange. Non, tu toucheras jamais. Tu toucheras pas. Alors là, c'est perdu, fais gaffe. Pour l'instant, ça va. Il a maintenu. C'est un peu comme le milieu, d'autant que tu le tiens en main, t'as pas la chèque. Il va pas y arriver. La vidéo durera 3 heures parce que c'est vrai que t'en t'as... Allez, vas-y, fais-la tomber là, on va en voir le blu comme ça, on voit comment ça se passe. Non, non, oui, c'est pas mal. On en va le mettre dessus ? Ouais, je pense pas, mais pour Cédric qui est déjà avec la... Il y a déjà une deuxième contrainte, c'est la caméra. Enfin, une première même. C'est à moi ou quoi ? Ouais. Tranquille, tranquille. Je le sens mal. En le tenant dans le creux de ton coude. Attends, trop dur ? Bon, attends. Trop dur ? C'est bon, je peux. Vas-y, je prends un petit goisard. Comment tu veux que je fasse ça ? Ah bah, tu viens de dire que tu pouvais. Je peux, bah toi, je vais me débrouiller. Alors, blanc, orange, rien n'est préparé. Non, mais il faut jouer sur une table basse, ça. Parce que c'est trop fort, mais c'est trop haut. Oui, tout à l'heure, les gens ont joué sur une table normale. Non, une table. Ça a rigolé. Ça a rigolé. Bon, alors, attends. Hé, le tenant entre la tête et ton épaule. Blanc et orange, je vais y arriver, je vais y arriver, regarde. Blanc, orange. Oh, merde ! Oh, mais voilà. J'y étais presque. T'en aurais dû devant toi, voilà. Au tour prochain, tu pourrais utiliser ces deux-là. Avec un nouveau défi. Je me rhabille. Le premier qui émet trois défis devant lui, déclenche la fin de la partie et c'est lui qui aura remporté la partie. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, je te jure ? Tu veux choisir un pour moi ? Stéphane ? Non, c'est nul, ça. Stéphane, avec le genou. Il a enlevé le pantalon. Avec le genou. Après avoir fait cinq tours sur toi-même. Je choisis après ? Allez, je suis parti. Un, deux, trois, quatre, cinq. N'importe quoi, ce jeu. J'ai compris. En plus, avec la lunette, il n'y a plus le gyroscope qui va... Oui, j'ai fait semblant de faire tomber. Il n'y a que deux trucs qui sont tombés. Ce n'était pas... Prochaine contrainte. Excellent, excellent. Elle ne va jamais se terminer, cette vidéo. En le tenant entre ton index et ton index et ton annulaire. Oh, putain. Mais tu n'as que des trucs trop simples. Oh, c'est pas si simple. C'est ça ? Oui, vas-y. Alors, je vais refaire exactement ce que je voulais faire tout à l'heure avec le coude. Blanc-orange. Oh là, oh là. Vous l'avez compris, jeu d'ambiance, plein de modes différents. Excellent, bravo. Plein de modes différents. C'est tout. Le côté coopératif, le côté compétitif, les défis, en le tenant entre ta tête et ton épaule, en utilisant la main de quelqu'un d'autre. Ah. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi genre en sautant une chanson... En soulevant la tour. En sautillant. En gigotant, là. En sautillant, c'est infernal. Je l'ai fait à Cédric tout à l'heure. C'est pour ça que c'est drôle. Vous avez vu comme ça bouge ? Je l'ai fait à Cédric tout à l'heure. Il nous raconte une histoire. En racontant ta vie. En fait, on s'en fout. En racontant ta vie. Cédric, racontant une histoire. Mais non, mais... Bon, ben d'accord. Cédric, tu prends tout ça. C'est pas moi, c'est toi. Plein de points de pénalité. Donc là, je tic en stack. Petit jeu d'ambiance qui renouvelle tous ces gens-là. La tour, sympa, rigolo. En café, c'est sympa. Elle est vachement sensible. C'est pas mal, hein ? Ouais, c'est sympa. C'est bien fait. Je rêve, elle vient de me filer les siennes aussi, quoi. On a un cap-à-faire. On a un système de points à la fin, à tout ça. Non, normalement, on ne triche pas. Jeudi prochain à notre petit groupe du matin. Ils ont droit. Ah oui, ça, c'est sûr. Ils vont jouer. Eh bien, nous, on poursuit sur du un petit peu plus sérieux. Cédric, un thème que tu aimes bien aussi. Tu veux que je le déplace ? Que je l'amène vers nous ? Allez, je l'amène vers nous. Attention, je ne fais rien tomber. Tac. Je l'amène un petit peu. Hop là. Ah oui, très bien. Hop, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Oh, il y a plein de trucs derrière. Il y a plein de trucs. Alors, ça nous permet de voir qu'il y a plein de trucs qui ne sont pas au jeu. Je vais vous parler, ne partez pas très loin, de The Mandalorian Adventure. The Mandalorian Adventure, en effet, vous êtes sur la première saison de la série Mandalorian. Tout simplement. On est sur un jeu, cette fois-ci, à Scénario. Donc là, j'ai fait le Scénario 1, qui va nous permettre d'avoir un tutoriel. Un tutoriel, vous avez le plan, ici, de début de partie, qui va vous expliquer vos objectifs, les personnages à sélectionner. Ce sont ces deux distendus. Vous allez avoir le Mandalorian et l'IGI 11. Vous allez récupérer le paquet de cartes des deux personnages. Ici, le Mando. Et l'IGI 11, qui est ici. Ce sont des cartes, alors tiens, j'en parle de suite des cartes. Ce sont des cartes avec des petites valeurs que vous allez retrouver dessus. Ben, j'ai l'illustration. Ça ne va pas. On retrouve l'univers du Mando, Mando, c'est très très bon. Vous avez des chiffres, ici. Ces chiffres, ce sont des valeurs. Des valeurs que vous allez, à votre tour de jeu, choisir de placer sur une des quatre actions disponibles. L'objectif, ici, c'est répertorier. Tiens, Cédric, regarde l'objectif. Un personnage, capturer le butin. Un personnage doit se trouver dans la cage du butin qui est ici. Attends, qui est où ? Ici, tu vois, les triangles sont là. Vous me faites des blagues, là. C'est bien fait, les triangles, dans la mise en place, les triangles sont ici. Un, c'est le butin et l'autre, on ne sait pas. Plus tard. On le découvrira et je vous dis comment on le découvrira, il n'y a pas de souci. Les échecs, c'est marqué, un personnage est vaincu. Si un de nos deux personnages, ici, sont éliminés, les joueurs ont perdu. Ils ont fait des super figurines. J'y viens, très bien. J'en reparle juste à la fin et tu m'y fais penser, Cédric. Alors, rien à voir, elle m'a peinture cette fois-ci. Non, 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 attention, je ne veux pas non plus harcèlement. Quand même, je ne veux pas de problème. Ça, c'est ma mise en place de départ et vous avez vu, j'ai des choses qui ont été mises au hasard. C'est bien fait, ce sont des petits ronds avec des points d'interrogation. Du coup, c'est face cachée. Ce sont donc des choses qu'on va découvrir lorsque nos personnages vont se déplacer et venir sur ces cases. À l'inverse, les cases qui n'avaient pas de points d'interrogation sont des choses visibles. Le petit 1, c'est le scénario 1. c'est pour le scénario 1. Ça veut dire que dans ma boîte, après, j'ai des choses avec numéro 2, numéro 3, numéro 4, donc des personnages nouveaux et je vous le tournerai après, je vous enlèverai et vous allez voir parce que c'est super bien fait une petite bande dessinée. je vous le montre de suite. Regardez comment c'est le petit livret. Ça commence l'introduction, on commence toujours par une super bande dessinée. Hop. Petite histoire. On ne va pas tourner des autres sinon ça va être spoilé. Exactement. Ça, c'est mon petit matos. Ça, c'est la case de départ. les règles spécifiques au plan numéro 1, donc à chaque fois, ça se présentera comme ça. Et comment on joue ? Mon personnage, en novice, il a 8 points de vie. En un peu plus expérience, on va dire, on démarre avec 6 points de vie. Ne vous inquiétez pas, il y a des choses qui peuvent vous permettre de vous soigner. Il y a un médoc, il y a une verlise qui est cachée quelque part. Ainsi de suite. Ça, c'est le point de dégâts. J'ai fait déjà une petite explication tout à l'heure. L de jeu, les étapes du tour, c'est lent. les petits symboles qu'on pourrait retrouver sur nos personnages qui sont ici, sur des choses comme ça. Très utile. Par exemple, ça se suffit à lui-même. Et ensuite, et là, attention, petite mécanique nouvelle. Donc, je vous ai dit, sur ces cartes-là, vous avez des valeurs. En début de partie, j'ai mis au hasard des chiffres qui sont ici. Pareil, c'est les chiffres de départ. Je les mets sur chaque petit repère. Et ensuite, je vais choisir. J'ai deux actions à mon tour de jeu. Je vais choisir une action, par exemple, je peux me déplacer, je peux attaquer, me renseigner ou planifier. Planifier me permet de récupérer du matériel. Des boucliers. Tu vois ? Oui. Pardon, excuse-moi. Du matériel, des cartes d'anticipation, de la riposte, plein de choses qui sont à l'intérieur que vous allez pouvoir garder, des choses immédiates. Vous allez pouvoir conserver. Vous pouvez conserver ce que vous voulez. Il ne faut juste pas que vous en ayez deux identiques. Tout simplement. J'ai dit... Alors, j'enlève mon petit personnage qui est ici. Je vais en faire jouer après. Je mets mon deux ici. Très bien. Je choisis de me déplacer. C'est bien fait. D'autant de points qui est marqué ici. Donc, de l'une à deux cases. Excellent. Une, deux, et easy. Ça, ce sont les actions de base. Attaquer. Si j'avais mis un deux ici, je peux attaquer, infliger deux dégâts à une menace située à portée une ou moins. Deux, parce que j'ai choisi la valeur deux. Les menaces, c'est les jetons, hein ? Ouais, c'est les jetons qui sont ici. Alors, des fois, on peut attaquer aussi un jeton qu'on ne connaît pas. D'accord. Alors, j'en sais rien, j'ai mis au hasard. Voilà, c'était une grosse menace. D'accord. Mais ça peut être ce que je recherche. J'y tire dessus. Ouais, c'est vrai. J'ai tiré dans le vide, mais j'ai fait une erreur. Oui. Pour la découvrir, il faut juste venir sur la case. Excellent. C'est pour ça qu'il y a l'action se renseigner, regarder secrètement une menace face cachée. Donc, c'est tous ces peurs face cachées, situées à une portée de, par rapport à la valeur que vous avez mis dessous. La mécanique est simple par rapport à la valeur que j'ai mis dessous ou faire une autre action qui est demandée dessus. Planifier, venir récupérer d'autant de cases de la valeur que vous avez ici. Tout simplement. Certaines cartes, par contre, vont vous rajouter un petit texte supplémentaire. Le petit icône qui est ici, hop, si je le mets ici à attaquer, je peux faire cette action-là et en supplément, parce que c'est l'icône attaquer supplémentaire ici, je peux faire cette deuxième action. Soit avant, ça brille un peu. Non, c'est le scotch qui... Ah, c'est le scotch qui t'embête ? Soit avant, soit après. Ça me rajoute quelque chose. Avançons un petit peu dans la partie. Tac, tac, tac. Impeccable. L'autre joueur a fait ces deux actions aussi, donc on est comme... Ah non, on va le mettre. Admettons que j'ai fait mes deux actions ici. Très bon exemple. J'ai fait ces deux actions-là. Ça, c'était pas ma première étape. Étape, action. Deuxième étape, événement. Et c'est là où la mécanique est intéressante. Je vais calculer donc ce petit 2 ici et la somme de ma carte qui est là. Vérifier par action tout ce qui atteint 5 ou 6. Je vérifie. Il n'y a pas de 6. Très bien. 6, pourquoi ? Gestion de crise. Automatique. Il existe une crise. Je mets un jeton ici. Au bout de 3 jetons, un renfort. Pas mal. Un renfort, mais des méchants. Des méchants. Ouais, ouais. C'est pas pour nous, les méchants. Les renforts. Hop, je prends un renfort. Il est là. Je suis en au hasard. Et c'est mal. Ça, c'est la crise. J'ai dit 5 ou plus. Vous avez vu ? 5 ou plus. Quelque chose va se passer. C'est un événement. Je connais la carte de mon paquet événement qui est ici. Ça concerne ces personnages-là. Qu'est-ce qui va arriver ? Génial. Ça a commencé bien fait, Cédric. Il va se passer ça. Ce personnage, vous voyez, on voit le dessus de la carte. On peut prévoir. Ça va concerner ce personnage-là. Donc, ceux qui sont ici. Tu vois ? Le petit icône là. Je sais que celui-là, il va faire quelque chose. Soit il va tirer, soit il va se déplacer. Et bien, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va... Tous les personnages qui ont cette icône-là vont se déplacer jusqu'à deux cases en direction d'un héros le plus proche. Et ensuite, deux de ces personnages-là vont tirer sur un personnage à portée zéro. Donc, ils sont sur la même case que mon héros, par exemple. Belle gestion. Belle nouveauté, ça aussi. Dès que c'est fait, c'est défaussé. Et ici, celle-ci, vu qu'il y a eu un événement, elle est défaussée dans ma collection. Je pourrais la repiocher plus tard. Vous avez vu que j'avais joué un 2 ici. 2 plus 2, 4. On n'a pas franchi. Ni le 5, ni le 6. Ouais. Tant que tu franchis pas, pas de gestion de crise, quoi. Et la carte reste là, du coup. Tour suivant. Si je venais, l'autre joueur vient se mettre ici. Il ne fait pas 2 plus 1. Il va faire 1. Mais par contre, pour la somme, on est à 5. Pam, événement. Là, il y a une gestion. Là, il va falloir s'entendre. Il va falloir gérer ici les crises, les renforts. Après, dans le mécanique, tout simplement, le déplacement, les dégâts, les méchants, quand ils nous attaquent, bigot, un point de dégâts, tout simplement, jusqu'à 8, c'est perdu. Ça va se dérouler comme ça. La ligne de portée, il y a des pointillés. Vous voyez, ça, c'est des bâtiments hauts. On peut voir à travers les bâtiments hauts. Là, quand il y a des murs, bien sûr, on ne peut pas voir à travers les murs. On peut tirer, il y a des portées comme ça. Ça, cette gestion-là, elle est toute simple. J'ai mon petit paquet aventure. 1, pardon. Petite lecture. Je retourne. Ça m'explique, j'ai pas le spoil. Ça m'explique ce qui va se passer pour le scénario 1. Je vais chercher mon livret de règles. Je vérifie. Ainsi de suite. Une fois que c'est terminé, à la fin de votre première partie, petite carte. Et là, oui, vous allez entrer dans le sujet. Vous allez avoir des nouvelles cartes. Vous allez obtenir, alors ça, c'est tous d'autres personnages. Vous allez obtenir des nouvelles cartes qui vont venir enrichir votre paquet de base. Des nouvelles actions. Des nouvelles compétences. Certainement, des nouvelles cartes qui vont venir ici. parce que vous allez croiser des méchants différents, du nouveau matériel. Ça, ce sont tous les personnages que l'on va pouvoir croiser dans le jeu. Vous avez vu ? Que vous allez pouvoir interpréter suivant, ici, comme ça m'a demandé, suivant les personnages qui vous sont imposés par le jeu. Oui, voilà, ils sont imposés parce que là, sur le niveau, tu fais des gestions de crise à tous les tours. Ils vous sont imposés par le jeu. C'est vrai, si je joue tout seul, tout simplement, je prends les deux decks qui sont là. Je mélange les deux decks et c'est parti. Tu prends les deux quand même. Je prends les deux. C'est imposé, il faut avoir les deux decks et les deux personnages en jeu. Là, vous avez l'aventure du monde à l'Orient. Là, c'est du classique, on va dire, de la découverte. On retourne les pions ainsi de suite. Cette petite mécanique est différente par rapport aux actions qui sont ici. Ça, c'est mis au hasard. Des choix stratégiques, coopératifs, on s'entend. Beau plateau parce que ça vous explique qu'est-ce que vous allez mettre, qu'est-ce que vous avez besoin pour vous mettre en place. Bien sûr, j'ai mis ça de côté. On est dans un jeu scénario aventure, du nouveau matériel, des enveloppes à opérir. Alors, il y a du matériel, exactement, il y a des choses intéressantes. Vous pouvez refaire ce scénario, le tutoriel. Oui, ça, c'est l'objet à trouver. Vous savez qu'il est dans une de ces deux cases-là. Les méchants, les choses cachées ne seront jamais mises au même endroit. C'est ce qui va différencier d'une partie sur l'autre. De toute façon, tu le sais où il est dès le début. C'est l'un des deux. C'est l'un des deux. Exactement. L'objectif est là. Après, je ne connais pas le reste de la partie. Je n'ai pas voulu spoiler. Moi, ça, il y a une possibilité de les re-ranger comme c'est demandé dans le paquet qui est ici si vous voulez recommencer la partie. Les événements arrivent toujours de façon différente mais comme dans tous ces jeux, c'est avec les jeux de scénario à campagne, oui, on peut refaire à chaque fois. On connaît le début, on connaît la fin, le milieu est mélangé et ça arrive différemment. Après, libre à vous à continuer à poursuivre. Ça, c'est la boîte numéro 1 qui suit la saison numéro 1. Il y a déjà une série 2, une série 3, certainement, plein de suites. Alors, est-ce que tu peux me faire parvenir un petit jeton acrylique ? Tu l'as fait beaucoup travailler. Tu l'as fait. Elle va être fatiguée. Car pour la première édition, la première édition, pour les 6 premières boîtes, Cédric, on parlait des jetons tout à l'heure, nous avons des jetons acryliques spécifiques au premier tirage. Pardon ? Il y en a 6 pour la sortie. Et il y a plus de personnages ? Dedans ? Oui, mais ils sont doublés à l'intérieur. Ah, d'accord. Il y a 6 petits goodies parce que nous, on a 6 boîtes pour l'instant. Et à l'intérieur, tu vas retrouver les 8 personnages, tu vois ? Il y a 2 plaquettes. Parce qu'on était dans les dédicaces. Benjamin, ne t'inquiète pas, j'ai mis tout ça de côté. Tu as ta petite dédicace. Tu as aussi les petits standings qui vont avec. Tout est réservé. Ça, c'était The Mandalorian Aventure. J'ai passé un bon petit moment de découverte dans mon tuto. Très bien. Excellent. Je vais certainement finir et aller jusqu'au bout pour voir un petit peu tout ce qu'on peut découvrir dans le petit paquet campagne et ainsi de suite. Dans les enveloppes aussi, évidemment. Dans les enveloppes. Oui, mais pas maintenant. Mais pas maintenant. On se retrouve au comptoir et on termine tout ça ? Allez. Voilà pour cette nouvelle vidéo. Oui, pour ce petit jour ludique. Il y aura plus de sorties, je pense, après la deuxième quinzaine de septembre. Clairement, je pense que ça va s'accélérer avant la période de fin d'année. On va rentrer les fêtes, les festivals, comme on disait, avec Vichy et SN. On va faire un brief de Vichy. Oui, on va essayer de faire tout ça. Bien sûr, bien sûr. On va faire un petit reportage d'images. On va peut-être refaire ça ou alors, je ne sais pas. On va voir. Du coup, passez en boutique si vous avez quelque chose à récupérer avant samedi soir. Puisque mardi, la boutique est fermée, on compte, on inventory toute la boutique. Vous avez commencé. Donc, si vous avez des choses réservées ici, récupérez-les. S'il vous plaît, ça nous fera ça de moins à compter. Pensez à nos illumineurs peut-être, si n'est pas mal. À nos illumineurs et nos illumineuses de l'Orkana. Venez récupérer vos commandes. Sinon... Alors, on est toujours sur Facebook, toujours sur Instagram, toujours sur YouTube. Dites-nous en commentaire si vous pensez qu'on est à... Je ne sais pas, à moins de 1000 ou à plus de 1000 ou à combien on a de références de jeux uniques. Ah, pour l'inventaire ? Alors, on ne pourra pas forcément le dire juste après l'inventaire parce que... C'est pour Sylvain, c'est un spécial Sylvain. Dans ce compte-là, j'aurais aimé enlever, par exemple, toutes les cartes à collectionner Magic. Je ne vais pas compter une référence par édition. On a des cartes à collectionner Magic, ça va compter comme un jeu. La série des Unlock, ça va être considéré comme une référence Unlock, par exemple. Comme la série des Lorcanas, Mais combien de références, en fait, de gammes de jeux, de jeux de société, on a de différentes ? Ah, moi, je dirais que ça ne se compte pas en milliers. Mais bon. Bon, pas d'indice. On ne sait pas nous-mêmes. On ne sait plus. On ne sait plus. On n'en peut plus. On en a dans tous les sens. Dans la réserve. On en a dans notre cuisine. On en a partout. Notre comptable, elle ne joue pas. Non. Moi, je sais, je n'ai pas le droit de jouer non plus. Tu n'as pas le droit de jouer. Mais nous non plus, on ne le sait pas. Donc, on peut jouer. Qu'est-ce qu'on gagne, quoi ? On gagne, je ne sais pas. Ah oui, parce qu'il y a qui vont nous le dire, par contre. J'y réfléchis. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire gagner. Je ne sais pas. Je n'en ai pas. Un gage. Un gage. Non, bon, on ne sait pas. Si la personne ne trouve, tu veux le faire gagner. Juste le plaisir d'être nommé dans le projet de vidéo. Le gagnant ou la gagnante. Dans celle-là, on en a fait. Exactement. Bon, on ne sait pas. Sinon, date importante, vous avez vu le programme en début de vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Sinon, sur les réseaux sociaux et tout, je l'ai noté. Je remets l'accent sur quand même ce qu'on prépare là. C'est le festival. On prépare plein de choses, mais il y a une date que vous, vous devez noter. C'est une date. Exactement. C'est le festival des Jeux de Jaunes organisé par l'association Le Nain Jaune. Et d'ailleurs, Michel, pour te répondre. Yes ! On l'a encore placé. Je voulais que ça passe subtil. Il n'est pas subtil. Michel, on a des Jeux qui arrivent la semaine prochaine pour le festival. C'est un festival gratuit, ouvert pour tous, qui sera ouvert aux scolaires. Mais là, c'est eux qui gèrent. Il faut les contacter, sinon le Nain Jaune. C'est ouvert aux scolaires, aux alentours de Jaunes, le vendredi après-midi. Et sinon, c'est ouvert au public, aux familles, aux enfants comme aux adultes. Le samedi et le dimanche. Donc, ça tombe les 5 et 6 octobre. Je ne sais pas. Vous avez les dates sur le calendrier. Et sinon, vous êtes sur YouTube. Vous vous êtes abonnés. Si ce n'est pas fait, allez-y. Sonnez la cloche. Sonnez la cloche. Sonnez la cloche. Sonnez la cloche, comme nos amis outre-Atlantique. Exactement. Et sinon, Facebook, Instagram ou Odyssée de rue des Cordeliers, à Mande-Marsan, bien sûr. Venez nous voir. Dans les langues. Dans les langues, bien entendu. Notre site internet avec ses locations. Site internet. Voilà, les locations qui reprennent. On va refaire un peu de com' pour la rentrée, je pense. Et ce sont les jeux qui ont plus de un mois que l'on met en location. On nous a demandé aujourd'hui, mais évidemment, on garde les nouveautés pour nous les faire jouer, les bosser, les montrer aussi en boutique à nos clients. Par exemple, le prochain Unlock qui va arriver, il ne sera pas à la location tout de suite. Parce qu'on pose la question tous les jours. Non, non, non. Il arrive début septembre. Oui. N'hésitez pas d'ailleurs. Il sera donc en location. Si vous voulez le réserver, il arrive, là c'est sûr, je crois qu'il arrive mardi ou mercredi. Il sera disponible à partir de vendredi. Vendredi, ça tombe quoi du coup ? Vendredi 6 septembre, il sera disponible. Je ne sais plus si c'est le 6 où il n'y a pas de réservation sur les locations. Non. Non. Non, mais... Non, si vous voulez acheter votre exemplaire et être sûr de l'avoir à la sortie, c'est le 6, appelez-nous avant. Exactement. On est pas mal, je pense. On est bien ? Oui, on a l'air pas mal. Oui, c'est bon, j'aurais dû. Ah oui, c'est bon. On a fini ? A bientôt, amusez-vous bien. A bientôt, amusez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501